A la suite de notre monde le plus bonze, je creusé, ils sont du tout à l'équipe, le plus bon de la deuxième, le plus bon pétrole, 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 le plus bon pétrole. Bienvenue en Spagna, Sakao ! Bienvenue en 6, Bostia ! Bienvenue en 7, Julien Russe ! Bienvenue en 8, Louis Poitre ! Bienvenue en 9, Jacky Sainte et Aubien ! Bienvenue en 10, Céline Bonsoir ! Bienvenue en 11, Cadegna Midonce ! Bienvenue en 12, Mathieu Bonsoir ! Bienvenue en 13, Anthony Bouchy ! Bienvenue en 14, Charles de Réunion ! Bienvenue en 14, Jean Bouchy ! Bienvenue au Forestial à Feur pour ce super derby entre les enfants du forêt et le basket club de Montbrison ! Bonsoir Yves ! Bonsoir Sylvia ! Je suis contente que tu sois de retour ! Oui, merci ! Alors on va assister à une belle fête du basket dans des Forestiales qui sont pleines à craquer ! On a du monde de partout, debout, assis, au milieu des gradins et des marches ! Les gens ne savent plus où se mettent ! J'espère qu'on va avoir un super match Yves ! Oui, on sent l'excitation monter ! Il y a le commis de Feur, ils ont réussi une très belle opération en remplissant le Forestial comme jamais il a été plein à mon avis ! Et puis je pense que le spectacle sera à la hauteur car au match allé il l'avait été, il n'y a pas de raison que ce soir il en soit différemment ! Oui, en plus voilà, on a deux équipes qui sont en haut du tableau ! En plus on a un super bon jeu, Feur qui veut rester leader et Montbrison qui veut concerner cette belle troisième place ! Et puis un Feur surtout qui est un peu plus en danger et est rejoint par Besançon au classement ! Oui, qui reste toujours premier vu que des points bonus ne sont pas pris en compte en cas d'égalité ! C'est le championnat qui compte mais c'est vrai que c'est un petit accident de parcours face à une belle équipe de Prissé d'après ce que Julien Accortet disait ! Donc ce soir ils vont essayer de remettre les pendules à l'heure et Montbrison va essayer de continuer sur sa confiance et sa dynamique ! Oui, on a deux équipes aussi qui sont sur la même lignée depuis janvier 2018 ! Deux équipes, je pense, ou déjà deux coachs du Serail avec deux équipes qui ont été bâties sur des valeurs humaines plus des valeurs basket ! Feur sans étrangers effectivement, Montbrison avec des étrangers qui sont super bien intégrés ! La différence peut se faire sur l'axe 1, 4, 5 à mon avis qui est l'axe principal du basket ! Et là je donnerais un petit avantage à Montbrison ! Si pour la salle je donne un désavantage à Montbrison car quand on voit une salle comme ça pour une sous-préfecture je pense qu'on est très mal lotis et qu'il faudrait penser à réagir ! Ça c'est fait ! Et c'est dit ! Ils vont être contents ! Non mais en toute sympathie ! Mais c'est vrai que là c'est une fête du basket en premier ! Deux belles équipes avec deux valeurs collectives ! C'est le collectif qui a la star des deux côtés ! Donc tout est parfait ! Oui et puis c'est vrai qu'à Feur ils ont organisé ça vraiment très très bien ! Avec un sponsor Tradibat qui a réservé 400 places là pratiquement toute une tribune ! Voilà c'est vraiment top et en effet quand on a une salle comme ça pour un derby c'est vraiment mérité à sa juste valeur et on les félicite ! Ah oui ! Bravo pour l'organisation ! Rien à redire ! Maintenant l'avantage avant le match est pour Feur ! J'espère que l'avantage après le match sera pour Montbrison sur le terrain ! Non je blague ! Oui c'est vrai que cette semaine en plus on lisait un article de Benjamin Tillon ! Ancien joueur de Feur ! Alors originaire de Feur ! Et qui a joué aussi à Montbrison ! Qui parlait des supporters ! Et qui disait qu'à Feur les supporters étaient plutôt chauvins et un peu plus réservés à Montbrison ! Et ce soir on aura une pensée particulière pour son papa Gilles ! Que tu as bien connu et moi aussi d'ailleurs ! Et puis voilà tu voulais dire un petit mot Yves à ce sujet ! Oui c'est vrai que bon Gilles il nous manque ! Son duo et Christian Jalon ça a été deux grosses pertes pour le basket ! C'était deux adversaires parfois ! Ils formaient un duo redoutable ! Ils ont construit des enfants du Forêt de Feur ! Sous l'air Serge Berthelon ! Ils ont fait un travail extraordinaire ! C'était pas toujours un plaisir de se rencontrer sur le terrain ! Mais alors après c'était des amis extraordinaires ! Donc j'ai une grosse pensée pour eux ! Beaucoup de respect ! Pensez à leur famille ! Et merci pour tout ce qu'ils ont fait et l'amitié qu'ils ont su me donner ! Et puis on pense très fort à leurs enfants ! Et notamment Romain et Benjamin ! Romain maintenant qui est entraîneur d'Andrézieux quand même en NMA ! Et c'est pas rien ! L'hérédité est là ! Et je pense que quand c'est dans les gènes ça y reste ! Et quand je vois tes deux enfants autour de toi ! Je pense que chez la famille Fort-Rigo ça va continuer ! Ça on verra plus tard ! Allez début de la rencontre ! Avec une première possession pour Feur ! Donc Feur pour la Calamène ! John Bugnaud en poste 3-4 ! Vial ! Et vous voyez ! Entre ce 5 à l'intérieur ! Premier tir de John Bugnaud qui fait mouche ! C'est lui qui avait fait mal au 4ème quartan à Montbrison ! Qui s'était réveillé ! Et là je pense qu'il est réveillé en début de match ! C'est ça ! Danger ! Oui et du côté de Montbrison on retrouve Valentin Gelin ! Petito Montagnana ! Raphaël Benvigna ! Et bien sûr Joris Badaud ! Deuxième mercure de la poule ! Et qui manque son premier tir ! Je pense que je dis une bêtise ! C'est pas Vial mais Mansaré qui est sur le terrain ! Belle enroulée de Mathieu Boyer ! En position d'intérieur dans la raquette ! Et deux points de prise 4-0 ! Alors vous nous excuserez ! On ne voit pas ni le score ni le chrono ! On essaiera de vous annoncer ça le plus souvent possible ! Et Montbrison vient d'ouvrir la marque ! Allez, Froelac met en place ce coéquipier ! Et encore John Beugnaud qui a 3 points ! Mais cette fois-ci avec moins de succès ! Accélération de Raphaël Benvigna ! Super ! Enroulée et deux points ! Pour les verts de Montbrison ! Pour une fois c'est Montbrison qui est en vert et Feur en blanc ! C'est une question de ce qu'on sort uniquement ! Parce que d'habitude les enfants du forêt adorent la couleur verte ! Oui ! Elle est 4 partout ! On est parti sur de bonnes bases avec deux équipes ! Et deux meilleures équipes offensives de la poule ! Si je ne me trompe ! C'est vrai que c'est deux équipes qui pratiquent un basket super bien léché ! Avec deux coachs que j'aime bien dans leur choix tactique et stratégique ! Le petit avantage il est peut-être sur le côté défensif ! Ou Feur est capable de mettre plus de dureté et d'intensité ! Ils sont 2ème meilleure défense de la poule ! Ce n'est pas pour rien ! Et les changements défensifs que Julien Cortet préconise quelquefois Sème le trouble dans l'équipe adverse ! Essayez de décoder assez vite ! Et il retrouve Louis Prolac à la mène qui avait été très très bon au match allé ! Benio ! Et Mansaré à 3 points ! Mais Julien Petiteau, Veilleau-Grain ! Et ramasse ce ballon qui traînait ! Miguel Montanana, Julien Petiteau, Valentin Gelin, Miguel Montanana ! C'est dommage ! C'est dommage, c'était bien joué ! Et en plus on a Joris Badaud et Valentin Gelin qui restent sur deux grosses performances ! La semaine dernière, ils ont fait vraiment un gros match offensivement tous les deux ! Et la contre-attaque de Julien Petiteau qui va aller déposer le rebond dans cerf ! C'est manqué mais il y a Joris Badaud au rebond offensif ! Et 6-4 pour Montbrison ! Allez ! Prolac à la mène ! Vif ! Et un petit flotteur ! Au nez à la barbe de la défense montbrisonnèse ! Qui a oublié de lever les bras déjà ! Allez ! Il faut être investi à fond ! Et pendant 40 minutes si les montbrisonnés veulent espérer quelque chose ! Et ils le peuvent ! Et Julien Petiteau ! Qui attaque le cercle et qui va déposer deux points ! On ne va pas le répéter à chaque fois mais sa main gauche est meurtrière ! Nous on le sait, je ne comprends pas que les autres ne le comprennent pas ! On est en difficulté là, il cherchait son intérieur ! Le migouane Montanana veillait au grain ! Elle restait bien collée à l'intérieur adverse ! Là ça va être un des duels intéressants de la soirée je pense ! Après essayer de ne pas prendre de fautes ! Ce sont les fautes de corps ou de contact mais à l'intérieur c'est un beau duel ! Allez ! Valentin Gelin ! Toute ligne de fond Joris Badaud ! Et Julien Petiteau se fait subtiliser le ballon par Prodac ! Mais il sort des limites du terrain ! Balle verte ! Oh la la, perte de balle là de Julien sur la remise en jeu, c'est dommage ! Il faut Rézien qui s'en sort bien là sur le coup ! Bon repli de Miguel qui a cassé un petit peu l'attaque rapide de Coeur ! Oh ! Une petite interception de Julien Petiteau là ! Sifflet faute, c'est un petit peu dur mais... Je pense que c'est le geste qui a été sanctionné ! Mais... Oui ! Il tire à 3 points ! Et cette fois... Et cette fois c'est dedans ! Il faut Julien Vitz ! Allez Julien ! Petiteau ! Relève par Miguel Montanana ! Joris Badaud ! Qui va chercher un intervalle ! Ou son tir à 3 points ! Et c'était le tir à 3 points ! Et les Forésiens qui ont repris l'avantage ! 9 à 8 ! Les fautes ! Changement de côté Forésiens ! À la haut ! Fait son entrée ! À la place... Julien Vitz ! Il doit rester 6 minutes 18 dans ce... Premier quart-temps ! Si je vois bien ! Et remise en jeu sous le cercle pour les Forésiens ! Et l'entrée de Zaka à la haut ! Qui attaque le cercle ! Et encore un tir à 3 points ! Et c'est encore dedans là ! Pour Louis Froelac ! Et c'est Froelac qui est là ! Qui aura joué dans la dimension athlétique ! Avec à la haut ! Il va falloir défendre très fort sur les extérieurs ! Avec une grosse présence ! Nouvel changement pour les Enfants du Forêt de Fort ! Sortie de Mansaré ! Un Tégrégor Villance ! Qui avait été excellent lors du match d'année ! Qui avait eu une super évaluation ! Qui avait marqué 16 points ! Et qui avait été vraiment le créateur de... Ah oui ! Des jambes de feu ! A chaque côté de la défense ! Oui ! Ou ça fait peur ! Oui ! Oui ! Joris Bonneau ! Ligne de lancée franc ! Premier réussi ! Et 12 à 9 ! Pompfeur ! Troisième enjeu ! Et ça fait peur d'affaire ! Allez ! On est sur de la défense individuelle ! Côté Montbrisonnet ! Montanana ! Gênes ! C'est l'expérience face à la foudre de la jeunesse ! Marché ! Marché de Mathieu Boyer ! Pourtant c'est un joli duel ! Tu as raison là ! Ça va être chaud dans la raquette ! Et ça va être très technique surtout ! Ils ont chacun un move et une technique de deux pieds et deux mains intéressantes ! Côté Forésien ! Albert ! Remplace Mathieu Boyer ! Allez ! Valentin Gélin à la mène ! Avant besoin de Gérémy Voldouard ! La façon dont il est en jeu ! Chaque pote réagit dans les changements en fonction des changements adverses pour... La complémentarité des joueurs ! On repart là avec... À la haut ! Attention d'Angers ! On est bien joué ça ! Benio ! Benio ! En position ! C'est bien joué ! Mais que c'est beau ça ! Que c'est collectif ! On fixe ! On fixe ! On donne ! Et on trouve la solution au final ! Parce qu'à force de faire des rotations, il y a forcément un trou ! Et 14 à 9 pour les Poiraisiens ! Ah oui ! Joli tir à trois points à la de Valentin Gélin pour amener les monts prisonniers à deux points ! Il faudrait que Valentin soit sur les bases de son match allé où lui aussi avait été très sérieux et avait apporté au scoring énormément ! Il est bien revenu hein Valentin depuis sa blessure ! Ah oui ! On avait eu un petit peu peur ! On avait peur de la fracture de fatigue et puis finalement ça s'est bien arrangé ! Et derrière il a retrouvé un deuxième souffle intéressant ! À Montbrison ! Entre Keaton Maes sur la plage de Raphaël D'Avignan ! Feur sorti de John Benio ! Et entrée de Théo Vial ! Alors là, c'est le guerrier ! Le joueur du cru ! Le talent ! Et l'envie ! Théo Vial ! Allez Valentin Gélin ! Joris Badaud ! Il faut chercher ! Baïse qui cherche à renverser ! Allez vol le doigt ! Non Julien là ! Un peu court ! C'était un petit peu forcé ! On a eu du mal à se passer la balle et après on est arrivé en fin de position ! On s'est produit que, sur une belle énergie et agressivité offensives, doit provoquer la première faute de... Le joueur du coulique ! Le joueur du coulique ! Le joueur du coulique ! une défense mixte pour l'instant il reste un peu moins de trois minutes et voilà bien joué saint valentin encore trois points et valentin est dans son maître ça c'est une certitude il faut pas reculer la quitte de maize de l'orient rebond nickel montanana et valentin je vais la relance il a cherché la faute mais il s'en est bien sorti là parce que c'était limite fautes offensives et grégory lance tomber rock n'avait pas trop bougé les changements du côté florezien sorti de julien vilt et la rentrée d'anthony buzzi beaucoup de changements du côté de fer il ya beaucoup de rotation de turn over du côté de fer oui c'est vrai que là au niveau sera pas la fatigue la cause du non petit passage en zone aussi là miguel qui attaque le cercle qui a l'avantage de taille et qui met deux points sur la tête d'anthony buzzi c'est vrai qu'au match allé ferait bien verrouiller la raquette et ça n'avait pas été facile ça c'est trop facile d'attaquer le cercle comme ça là par contre il ya mieux de la défense bien énorme trou ce qui fera combler côté monde résonneur et 17 partout doit rester environ deux minutes un peu moins changement à fleur grégory lance ça rentrée c'est ça il reste une minute 25 17 partout à l'équipe tonnes il y avait la place pour prendre un petit tir aussi dans la ligne des lancers faut pas hésiter à la eau dans l'écran pour la guzzi bien bien fermé sur théo vial c'est une option de jérémy beaufort on le voit tout de suite qui a été spontané de la part de trois joueurs en anglais il a bien raison car théo vial peut faire très très mal j'ai reçu badeau qui va attaquer le cercle là on se sent bien encore et je viens comme j'ai de prendre un tir à trois points c'est encore un petit peu court l'attaqué complètement manqué un monde résonnez la réelle temps de mettre en place on s'en sort comme on peut mais les 24 secondes n'était pas loin il a fallu prendre un tir casse-croûte bonnes bonnes pioches le ballon d'or revient j'en ai ce badeau julien volgoire miguel montagnana a joué ça pour quitton mais oui joli contre super contre aïe quitton fait plus puissant encore ouais ou jouer sur la feinte dans un derby on a beaucoup d'énergie ça peut marcher aïe reste 24 secondes oui c'est superbement défendu aussi un faut mettre en valeur le joueur défensif parce qu'il faut aller chercher le contre non là au niveau défense peur et encore super mobile a bien trouvé pour contrarier le jeu montbrisonner est prise à deux là et la valentin qui prend un petit tir à trois points c'est manqué mais rebond offensif de joris à dommage mais encore rebond offensif de miguel cette fois qui reprend un tir à trois points à cette dommage là les trois positions quatre possessions belle moisson un peu de récipitation tête dans la deuxième tir ça aurait mérité peut-être une phase supplémentaire et trouver une solution mais bon premier carton propre oui c'est propre tout voilà le jeu le jeu est ouvert alors on voit bien que les deux équipes se sont à mettre leur qualité offensives en avant on avait peur que ce match soit peut-être un peu défensif mais on est parti sur une bonne base ouais ça m'arrange pas parce que j'ai fait des pronostics défensifs j'étais sûr de gagner je pense que je suis qu'il déjà une petite animation là qui est sympa j'ai reçu des ballons clairement du côté montbrisonnès qui a amélioré c'est quand même la défense alors il y a beaucoup de bruit on s'entend très peu un petit peu du mal je dis du côté montbrisonnès vraiment ce qui a amélioré c'est la défense du côté foiresien on dépose le ballon dans le cercle un peu trop facilement c'est vrai que le milieu de la raquette a paru un petit peu fragile et oublié alors est-ce un choix par rapport à des sorties sur des joueurs extérieurs dangereux mais ça il va falloir le corriger très vite parce que pour le moment il y a eu un bon turnover côté fort c'est-à-dire qu'ils vont mettre vraiment les joueurs décidés et en pleine forme je pense que dessous on peut souffrir et qu'est-ce que tu penses du choix des forésiens de défendre directement en zone je trouve qu'ils ont une défense super bien articulée ils arrivent à suivre le joueur et se replacer en changeant de secteur et ça c'est très perturbant pour l'attaque adverse bon bon brisonnès on y est préparé mais on a beau y être préparé il y a après le timing de la passe au bon moment la vision alors on va voir la suite les choix c'est reparti ce deuxième carton à là-haut à là-haut qui a fait un petit café crème à notre ami Joris Badaud en partant en ligne de fond en ouvrant un petit peu trop sa position défensive il lui a laissé un peu trop l'accès au cercle et il prend une faute là-dessus et à là-haut à la manière de Fred Giraud que l'on salue pour avoir connu les deux clubs a bien compris que les planches de fort rebondissaient bien elle est lancée ah je parlais un petit peu vite complètement manqué là cette fois le deuxième lancé c'est vrai que ça pardonne pas quand on tire avec la planche si on n'est pas bien centré ah il faut c'est un choix mais Julien Petiteau on est repassé en indive cette fois du côté de Feur on a encore du mal à se passer la balle il y a une très grosse pression défensive du côté de Feur Jérémy Voldar qui essaie de se créer un petit tir mais c'est manqué mais encore un rebond offensif c'est important hein et alternativement en position intérieure on retrouve Montanana ou Miles pour essayer de perturber au niveau de la défense mais c'est Jean Ries qui va déposer le ballon avec une pénétration chamupée mais très bien réussie donc il a le secret depuis déjà le début de saison et les Montbrisonnats qui reprennent l'avantage 19 à 18 mais pas pour longtemps Pierre Albert Bastien Albert met 2 points 29 pour Feur Joris Bado qui a joué avec Keaton Miles et oui Keaton c'était un petit peu tourné d'élan il tombe dans son petit défaut de début de saison qu'il avait corrigé mais là bon c'est vrai qu'il y a une grosse pression défensive il a pris une position un petit peu compliquée et il se fait sanctionner d'une faute offensive et puis double changement de chaque côté là on a retrouvé la même Louis Prolac voilà Julien Petitot en opposition Valentin Gelin face à la haut alors ça c'est culotté mais alors qu'est-ce que c'est fort d'aller mettre 3 points comme ça sur la tête de son défenseur c'est énorme Valentin Gelin qui renverse pour Julien Petitot à 3 points et dommage c'est manqué et le rebond Sébastien Albert non Mathieu Boyer qui le capte Florek aller pour qu'on est s'installer Raphaël qui va aller déposer le point défensivement il a un bel apport Raphaël il sent pas mal de match il a un bon volume physique il sent les interceptions il résiste au contact Les 23-21 Ça, il faut y arrêter, on avait dit. 23-21 pour les Forésiens. Il restera 7 minutes 30. Ouh là là, oui, ça manchonne dans la raquette, là. Entre Miguel Montagnana et Bastien Albert. Ce qui m'étonne, c'est que ce soit Mick Duell qui soit tombé. En règle générale, c'est autour de lui que ça s'écrase. Là, c'est lui qui tombe. Soit Moïtieu, vous voyez, est très vicieux et trouve bien les gestes d'expérience intérieure. Soit Miguel l'a joué victime. Il reste 7 minutes à jouer dans ce deuxième quart d'or. Et toujours 23-21 pour les Forésiens. Et une remise en jeu, ligne de fond. qui sera faite par Valentin Gélin pour les Montbrisonnais. Quelle belle salle, quel public, quel coloré. C'est vraiment une fête de voir ça. Ça fait plaisir d'être sportif quand on est dans une salle garnie copieusement comme ça et coloré. Oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça personnellement. C'est vrai. Encore bravo aux Forésiens pour cette organisation. Mais quand on a la structure, ça attire les gens et tout s'enchaîne. Mais il faut la structure de base. Et le basket qui va avec. Oui, et là, oui. Mais ça aide. Allez, de nouveau une zone du côté des Forésiens. On alterne souvent. Zone 2-1-2. Kittenmals qui va mettre 2 points. 2-1-3 partout. Allez, Prolec. Écran, ligne de fond. Voilà, au Montsaret. Mer à fond. John Benio, un joueur expérimenté. Eh oui, qui traînait par là. Il traîne toujours où il faut traîner. C'est la qualité. Raphaël Prévinia. Miguel. Envers sur Valentin Jolin. Ah oui, qui trouve Kittenmals là. Oui, qui va déposer 2 points et qui provoque la faute de Mathieu Boyer. Très belle action collective là des Montbrisonnets. Ils sont en train de leur faire exploser la zone sur les 2 actions là. Ils ont bien alterné le jeu. Une belle alternance. Un bon partage du ballon. Il faut trouver des espaces. Et c'est vrai que ça part en ligne de fond après. C'est très bon ça. Oui, on voit que ça a été étudié là. On trouve l'espace. Passer par le centre, aller chercher les grands. Et là, rentrer après, mettre un grand ligne de fond. Et le servir. Bravo aux assistants pour avoir décodé tout ça. Bravo aux coachs pour trouver la parade. Donc, les deux sont importants. D'où l'importance d'un duo assistant-coach. Et le gars est en fait un énorme travail de vidéo là, sur le début de semaine. Et Loïc Kiblié, côté Forésien. Dans le s'arrêt, avant les deux heures, obligé de tirer à trois points, mais sans réussite. Julien Ville se relance. Julien Ville se relance. Aïe, 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 jamais laissé John Bugnot dans l'axe, comme ça. Ils s'en sont bien sortis, les Montbrisonnats, là, parce qu'il était ouvert, tout seul, en face du cercle. Ah oui. Raphaël Bavigna, Julien Petito, qui prend l'écran de Keaton Miles, un petit piqué. C'était bien joué, encore. Très belle attaque. Avec de la clairvoyance, tout ce qu'il faut pour créer. Mais Julien a cette intelligence de jeu, de la porte en lui. Il le démontre aussi, depuis le début de la saison, là, qu'il est le meneur clairvoyant, créateur à la fois, défenseur, d'un calme et d'une sérénité qui fait plaisir. Je le dis à chaque fois, mais j'aime bien. Allez, 26-25 pour Montbrisonnats. Oh, bien joué, ça, Keaton Miles. Eh oui, pour Jérémy Massoudi. Voilà de quoi mettre en confiance, Jérémy Massoudi. Et puis Keaton aussi, ça va lui faire du bien, parce que des fois, Keaton, s'il rate son début de match, après, il a du mal à relever la tête. Ouais, oui, panier accordé, la belle attaque, il attaque bien le cercle, Mathieu Boyer. Ouais. Si j'avais été arbitre, j'aurais presque sifflé un marché au départ. C'est ce que demande Jérémy Beaufort. En attendant, mais en attendant, c'est deux points, plus la faute. Il ira sur la ligne des lancers, et du coup, il y a un temps mort demandé. 28-27 pour les Montbrisonnats. Ce qui est intéressant, c'est que les Montbrisonnats, ils ont fait exploser la zone forésienne. Donc là, ils sont obligés de rester en individuel, maintenant. Et on sait que pour les Montbrisonnats, c'est toujours mieux. Oui, je pense qu'ils sont beaucoup plus à l'aise, surtout à l'extérieur. Bon, quand c'est à la maison, ils ont l'adresse, et quand les équipes adverses proposent des zones, à l'extérieur, pour eux, c'est plus confortable d'avoir une individuelle. Je pense que dans les duels, ça se compense à peu près, on peut trouver des joueurs de même valeur entre forésiens et Montbrisonnats. Allez, on rappelle au passage que cette année, en plus, les Enfants du Forêt vont fêter leurs 90 ans. C'est un club historique comme Montbrisonnats, de passionnés, de bâtisseurs et tout, entourés d'un bénévolat extraordinaire. Il y a une famille, comme la famille Sardin, qui sont là depuis le départ, pratiquement, qui ont monté ce club aussi. Et bravo à eux. Oui, et puis le tournoi de Pâques aussi, qui arrive, comme à Montbrisonnats, sauf que c'est un tournoi féminin. Et d'ailleurs, il y aura une équipe de la CTC, les U15 de Montbrisonnats, j'ai appris ça tout à l'heure. Allez, retour au terrain. Allez, il y a joué ça. Et là, on fait cash, la mauvaise passe de Jérémy Massuni. Il fait un très bon début de match, Julien Vils. Il est de partout, là, en défense. Il défend derrière, là, il fait des kilomètres. Raphaël Bavignard, rate son tir. Et une balle gagnée pour Montbrisonnats. Ah, il est re-temps mort, cette fois du côté de Fer. Peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'ils sont passés en zone 1-3-1, non ? C'est bien possible parce que c'est une des propositions de défense de Julien Cortet et il a connu l'époque Sénégal au Puy et c'est comme ça qu'il gagnait des matchs, souvent. Donc, ça reste dans les mémoires d'un coach, en règle générale. Ah oui, les Forésiens qui sont repassés devant, un trottin 28, il reste 3 minutes 54. Et il me semble que j'aperçois en face les joueuses montbrisonnèses qui sont venues encourager les garçons. Alors, vu mon grand âge et ma vue qui baisse, je ne peux pas te dire si... Ah, si, oui, 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 je vois Olga, je vois Kiarla Venditti, je vois Émilie Dubibier. Ah, c'est bien. On est retourné, d'ailleurs, demain le soir, quand on renonce à la salle Bourgard, Sherblanc. Oui, vous pourrez nous suivre encore. Vous allez manger encore du Sylvia Rigaud et du Perron demain soir. Pour le billard le dimanche, on ne sera pas dans l'appartenance. Et Valentin Genard ajoute deux points dans l'escarcelle montbrisonnès. Julien Bilis avec sa fougue. Mansaré avec son fusil. Et Sébastien Albert qui termine l'action. 32-30. Pour les Floreciens. Raphaël Bavigna. Il y a des combats, hein, dessous, là, quand on regarde les intérieurs. Ce sont des combats propres, bien, des prises de position, des essais. Par contre, il faut de l'agressivité sur les prises de balles parce que... Superbe défense de Valentin Jolin, là, qui n'est pas tombé dans le piège. Qui a superbement défendu. Oui, il a joué avec Keaton Maje. Il est en feu, hein, ce soir. Keaton, ça fait plaisir. Il est dans le timing du tir, il est en confiance, on sent qu'il... Ah, par contre... C'est qui ? John Bunyau ? Oui, John Bunyau qui se plaint de... Je ne sais pas, du tibia. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça. Pour personne, tellement on aime le voir sur le terrain. Ah oui, ça a l'air de... Et pourtant, c'est quelqu'un de dur au mal, hein ? Ah oui, mais là, ça n'a pas l'air d'aller, hein ? Ah, il ne peut pas poser le pied par terre. Aïe. Apparemment, c'est au niveau de la cheville droite ou du genou droit. Le public, très sportivement applaudit, la sortie de John Bunyau, qui est remplacé par Théo Vial. 32 partout, il reste 2 minutes 45 dans ce deuxième carton. Et je vois le président Sardin qui court au vestiaire. pour aller voir quelle est la blessure de son joueur. Alors, pour du jeu intérieur, enroulé. Ça, ce n'est pas bien défendu de la part de Jérémy Massuidi. Il lui a ouvert la porte. Il lui a complètement ouvert la porte. Et il se laisse enfoncer trop facilement sur les deux premiers dribbles. C'est le classique de la défense sur jeu intérieur. Et là, il est un peu trop tendu sur ses jambes. Et il n'a pas pu résister à la charge. Et puis surtout, il a ouvert ses appuis. Il a ouvert la porte. Il est en train de se faire haranguer par Jérémy Beaufort. C'est vrai que ça met un peu en colère, j'en prie. Bastien Albert, là aussi, qui va complètement s'en lancer avec la planche. Il a pris le virus de la planche. Tout le monde ne s'appelle pas Fred Giraud, pour à peu près avoir du 100% avec le carreau, comme il disait. Mais elle est encore meilleure à une époque, à Montbrison, à la planche. Et Valentin Jolin qui prend l'écran de Kitten Meiz. Miguel Joris Badaud. Alors, on voit moins Joris ce soir, pour le moment. Oui. C'est vrai que je pense qu'il est ciblé par la défense de Julien Cortet. Et pour le moment, il n'a pas eu beaucoup d'espace. Par contre, ce qui a de bien, c'est que c'est Kitten qui prend le relais. Et retour de Provenc à la place de Julien Wilts, côté forésien. On peut faire un petit coucou à Adrien Dumoulin aussi, s'il regarde. Il y a François Vial qui est au travail, on sait qu'il regarde. Il est resté de 1998 à 2002 et a participé à la grande épopée de Feur, d'un monteur national d'une sous la houlette du Serge Bartholome. Il parlait de Joris Badaud. Là, il vient de conclure. Il vient de mettre un joli panier, là, pour ramener son équipe à 34 partout. C'est compliqué, ça, mais rebond offensif. Et c'est là qu'il faut tout de suite ressortir. Il tient manqué, mais rebond offensif encore de Bastien Albert. Il est grand, il a des très grands bas. Et il est dans le bon timing sur le rebond. Très bonne défense. Oui, bien joué, ça. C'est pas payé, c'est là, Raphaël était super bien placé sur la défense. Mais le changement de rythme de Prolec l'a trompé. Oui, bien joué, ça, Raphaël Bavigna. C'est bien joué, il faut aller les chercher. Et derrière, il y a Miguel Montagnana qui va récupérer la balle et qui met deux points. 36 partout. Pour l'instant, il y a une belle indécision et un basket bien géré des deux côtés. Joris Badaud là, qui va accélérer. Mais bon, repris des Forésia, attention, pas de perce, ce balle. Allez, il faut passer la ligne. C'est à la limite. Allez, Valentin Gelin organise. Système corne avec des intérieurs en haut. C'est compliqué ça, Valentin. Il récupère sa balle. Et Miguel, il a une débauche d'énergie dans la raquette. Parce qu'en face, il y a du client qui... Il prend des bras, je ne sais pas comment il va finir le match, mais... Ah oui, je pense que là, il le soigne sérieusement. Et puis, il n'est pas sorti. Donc, il y a quand même du turnover du côté de Sper. Et lui, il va manger 40 minutes. Et ça risque de peser dans la balance. Donc, 36 partout. Et il restera 17 secondes. Bon, Yves, tu oublies ton pronostic. 36 partout. Mais on ne sait jamais. Ça peut se durcir très vite en défense. On a vu des cartons qui... Ça arrive à peine à 10 points, quelquefois. Pour le spectacle, je ne souhaite pas. Parce que tout le public est là. C'est vrai que c'est au niveau offensif, spectaculaire, qu'ils viennent chercher. Mais le basket est de bonne qualité. Je me régale. On a tout ce qu'on aime. Ça joue, ça met des points, ça joue collectif. On voit de l'adresse. Sincèrement, c'est très plaisant. Et encore une fois, ça fait une belle promotion pour le basket digérien. Ah oui, deux belles équipes qui méritent bien leur classement. Oui, on parle de classement. Ça va être serré. Jusqu'à la fin de la saison, il va falloir s'arracher. Parce qu'entre les équipes de bas de tableau, quand il va falloir aller jouer à l'extérieur, chez des équipes qui jouent leur survie dans cette poule de National 2, et puis les équipes de haut de tableau avec la réforme en plus des poules de National 1 l'année prochaine, qui vont vouloir monter, ça va être vraiment une belle fin. Elle est point de bonus de la Coupe de France. Mon Brison, qui nous demande Lyon-SO, revient très près de Mon Brison. Beaujolais en fait les frais un peu. Donc en cas d'égalité, il n'y a pas de soucis. Mais si au classement, ça donne un point supplémentaire... Dernière procession, Alazaka là-haut, qui va prendre le tir forcé. Maintenant, c'est manqué. Tire à trois points. Il réclame une faute sur le tir, qui n'a pas été sifflé. Et on se termine. Ce carton, avec un avantage du côté. Bien, belle rencontre. Je pense qu'avec la chaleur et tout, il va falloir qu'on aille s'hydrater. C'est bien. Un petit peu. Et on va essayer de vous retrouver dans une bonne dizaine de minutes. Oui, je voulais vous annoncer ce qui va se passer sur monbrison.tv.com. Là demain, n'oubliez pas le match des filles de Mon Brison contre Reims à 20h. Et dimanche, vous pourrez assister à la finale du Grand Prix de billard de la ville de Mon Brison à partir de 14h30. Donc, les amateurs de billard, vous pourrez suivre en direct la finale sur monbrison.tv.com. A tout à l'heure. Il n'y a que deux joueurs au billard pour trois boules, alors qu'au basket, il y a dix joueurs pour plus. Voilà la différence. Allez, on se retrouve après la mi-temps. Bonne mi-temps à tout le monde. Sur la première mi-temps, eh bien, Mon Brison a dominé au rebond. Ils ont eu rebond à 12h. Et est devant de deux points, malgré une adresse qui est moins bonne que celle des enfants du forêt. 46% à 50%. Pour le reste, au niveau des fautes, il n'y aura pas de danger dans la demeure des deux côtés. Donc, je pense qu'on va avoir une deuxième mi-temps où ça va pouvoir défendre. C'est ce que les coachs espèrent à chaque fois. Et le troisième quart-temps peut être déterminant, bien qu'à Montbrison, au match à l'île, il ne l'ait pas été. Mais Montbrison avait appris une marge de huit points et s'est trouvé à la sortie avec deux points dans le temps. Donc, attendons de voir, vivons le match et restons dans le plaisir du basket et de la fête. Oui, moi, ce qui m'inquiète, alors, ça m'inquiète, oui, non, parce que les Montbrisonnets sont très sereins depuis quelques matchs. Mais au niveau du turnover, quand je vois les changements qui sont effectués du côté de Spurs, je crois que ça pèse très fort dans la balance dans le quatrième quart-temps, quand même. C'est vrai, au niveau intérieur, il va falloir surveiller et que les petits sont très vigilants pour aider Miguel, qui est un peu estallé. Oh là 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 là, il contacte là encore sur Miguel Montanana. Ah, il est ciblé, ciblé de chez Ciblé, dans un bon esprit, hein, on ne va pas... Ah oui, mais alors, ils lui font sa fête, hein. Il y a de la dureté, mais il a un mental à ne pas disjoncter, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, je pense. En premier mi-temps, côté Montbrisonnets, c'est le capitaine qui a montré l'exemple, au niveau scoring, qui est un petit peu en tête, avec une bonne répartition des points, avec Miguel et tout. Côté florégien aussi, aucun joueur n'a standardisé le scoring, pour l'instant. Donc, preuve que le collectif est la base du jeu de chaque côté. Bravo, messieurs les entraîneurs. On n'arrive pas à sécher le terrain, suite à la chute de Miguel Montanana. C'est vrai qu'il doit y avoir en plus de la condensation. Et c'est reparti, avec Julien Petitos à la remise en jeu, pour Valentin Gélin. Julien Petitos qui prend l'écran de Keaton Miles. Miguel Montanana, qui cherche la relation avec Mick Keaton Miles. Et Joris Bateau, qui attaque le cercle. Et oui, c'est trop tard, là, la petite passe, il s'est fait poincer, là, dans la prise à deux, en fond de ligne. Et c'était bien d'essayer. Allez. Lac à la haut. Il va s'empétrer, là. Il réclame une faute, mais c'est quand même pas bien joué, ça, Zaka à la haut. Le son dribble n'était pas très agressif. Et la balle lui a échappé. On enchaîne. Valentin Gélin face à Prolac. Un petit relais par le même main avec Miguel Montanana. Julien Petitos face à la haut. Joris Bateau avec Mansarian Garde-Ducor. Keaton Miles. Et un redon autoritaire de Mathieu Boyer, qui sur la relance, fait à nouveau la balle. Valentin Gélin attente le passage du dessous. Et provoque la défense forésienne. On a les 38-36. Pour peur, Julien Petitos, un petit peu court sur son pire. Un peu court. Et la balle revient au Montbrouillonnais. Allez, actuellement, l'horoscope Montbrouillonnais est bon. Il faut en profiter. C'est 38-36 pour le BCM, pardon. Et c'est un passage en force. Non, c'est Miguel Montanana qui a utilisé son bras droit. Pour sancturer son adversaire et prendre la meilleure position. Et Zaka à la haut, qui attaque le cercle et qui provoque la faute de Julien Petitos. Et changement du côté Montbrouillonnais avec la rentrée de Raphaël Bavignan. À la place de Julien Petitos. Et c'est donc Mansaré. Mansaré en puissance qui attaque le cercle. Il se fait coiffer dans la raquette. Joris. Allez, bien joué Joris là, avec son petit poche à loupé. Il va provoquer la fausse de Louis Prolac. Pour l'instant, au niveau des fautes provoquées, c'est pas trop mal pour les Montbrouillonnais. Ça peut aider en fin de match. Allez, sur la ligne de lancer, Franck, Joris Badeau. Le changement du côté forésien. Avec l'entrée de Gregory Lentz. Mais la sortie de Louis Prolac. Je pensais que la défense va encore se durcir avec Gregory, sur le meneur adverse. On a toujours pas de panier marqué, hein, dans ce début de 3ème quartan. Non, il y a eu quelques carrefouillages. Il y a eu quelques décès d'aller à l'intérieur. Et voilà, j'ai pu te demander. On a lancé Franck pour Joris Badeau. Et 2ème aussi. Et 40-36 pour les Montbrouillonnais. Gregory Lentz. Allez, c'est le démarquage de Luce. Et Zakalao, vous voyez, qui va mettre 2 points. Il est très dangereux, hein, sur ses drives. Oui, et puis il a l'expérience du niveau au-dessus. Il joue à son rythme, proprement, avec des changements de rythme quand il faut. Les 5. Il s'est bien joué. Ça fait l'interception, surtout sur la ligne de lancée. Et puis avec toute son expérience, il met le ballon dans les pieds de son adversaire. Et il gagne la remise en jeu. Allez, Gregory Lentz. À là-haut. Oh là 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 là, il est en feu. Il est en feu, Zakalao. Et il fait passer les Forésiens devant. 41-40. Et il restera 7 minutes 40. Et accordé. Kitten Mreis, très bien servi à l'intérieur. Et qui, comme un félin, arrive à marquer 2 points. Plus un lancé franc. C'est un chassé-croisé qui commence, apparemment. Lancé, un peu léger. On passe le coup au jour là, qui donne. Je pense qu'il n'était pas très satisfait de son lancé franc. C'est Julien Vils qui en offre à l'effraie. Il y a un petit espace, un petit tir. Il a bien saisi l'espace. Il va chercher un petit tir à frappler. Et le Forésiens repasse devant. 43-42. Il va sortir encore un élbabilien. Allez, je vais calmer tout ça. Allez, Valentin est en place. On va faire Georges Badeau. Medjugorje lance. Veille au grain. Et Georges Badeau, dans la provocation et l'agressivité offensive, provoque une nouvelle fois la faute. Et ce sera deux lancés francs. Et c'est la troisième faute de Grégory Lance. C'est presque une bonne nouvelle pour les Montbrisonnaires. Il est un petit peu moins fringant qu'à Montbrison, quand même. Et moi, c'est ça. Oui. Là, les forces s'équilibrent plus. Ça paraît moins au coup par coup. C'est plus un match sur la durée, où chacun reste dans la roue de l'autre. Ça peut être un réel suspense en fin de match, si on continue sous cette forme-là. Et Théo Vial a remplacé Mathieu Boyer. Amélie Gouel, Montagnella, Medjugorje, c'est franc. Mise en place par Grégory Lance. C'est étrang pour à la haut. Il a un premier pas. C'est pas à la hausse. C'est fou de l'autre. Il quitte ses données, là. C'est dommage. Kitten Miles, dull timing. Mais ça fera pas mouche. C'est pas un mauvais tir, hein. Non, bon tir, bien, il fallait le prendre. Si Jérémy Beaufort lui demande de faire tourner la balle. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est un premier pas. 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 qui est un premier pas. On va rajouter deux points. Et encore pris en défense. sur le joueur dangereux du moment, à la haut Isaac à la haut mais il ne va pas nous faire ça encore et bien c'est pas loin ça paraît improbable c'est tir qui prend parfois c'est contre le jeu je trouve sur la tête du défenseur Miguel 3 points et chance un petit écart parce que dans ce match on n'en a pas vu beaucoup c'est quoi l'écart c'est le premier gros écart mais ça ne veut rien dire manque de finition celui-ci et Joris Bano il y a du monde dessous il y a des bras en l'air c'est plus compliqué qu'à l'habitude et qui provoque l'applote qui aura un lancement bonus qui permet à son équipe de revenir un petit peu au 43-45 et comment pour recadrer tout ça essayer de trouver des stratégies 3-4 minutes 32 dans le troisième carton match toujours aussi serré et à défis et puis avec de très bons mouvements offensifs malgré les défenses qui veillent au loin il y a des passes dans des timings des rentrées dans les espaces comme là Feur vient de réaliser vraiment une attaque parfaite 5 temps mort côté corrigien Mathieu Boyer il fait un peu short tour sur le parquet les nouvelles de John Beugnaud j'en ai pas est-ce que tu le vois sur le banc de pouce Sylvia John oui il a l'air d'être revenu au moins ici sur le banc mais je pense pas qu'il puisse retrouver sa place sur le terrain non il a la jambe allongée là je pense pas qu'on va le revoir apparemment c'est le genou il a une poche il a une poche il a une poche il a une poche il a retrouvé une zone du côté de Feur ah oui bien joué excellent à chaque fois la solution elle est là cette fois Raphaël Babinia il est contré mais il se bat comme abaudiable un excellent plongeur oh là 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 toute l'envie des joueurs oui on s'est créé au bowling là ça tombait comme des quilles et c'est les Floresiens qui vont récupérer la balle 49-46 pour Montbrison allez un petit coup de serpillière pour éviter les blessures et les glissages le championnat est pas fini il faut surtout pas se blesser musculairement allez vous voyez et remise en jeu et Prolac prend les choses en mer et ça défend fort à l'intérieur du côté de Montbrison et Grégory Lance qui trouve la faille le petit coup de sourire qui va déposer deux points et qui ramène les Floresiens à un point Feur a pris l'option de jouer avec deux l'honneur il y a un petit coup de mou là du côté de Montbrison je trouve il y a un petit coup de fatigue il y a moins de lucidité sur les attaques le timing vers les faces est mal réglé alors peut-être aussi que la défense de Feur y est pour quelque chose les bras sont plus larges il y a plus de volume et d'ailleurs ils sont passés en défense de zone les Montbrisonnets 2-3 ils ne trouvent pas ça oui la faute là Valentin les Montbrisonnets qui sont dans la pénalité peut-être on ne voit pas mais il ne semble pas que c'était une action de tir à la base c'est malgré tout deux lancers francs pour Mathieu Boyer qui rate le premier et qui sanctionne le deuxième 49 partout 3 minutes 30 à jouer joué à l'égalité Jérémy Voldoar a fait son apparition sur le parquet pour le Montbrisonnets c'est bien une défense à 3 pour moi et ça fonctionne à merveille c'est une défense dure à attaquer c'est bien articulé effectivement il faut vraiment trouver il faut de la mobilité entre le 4 et le 5 en joueur d'intérieur pour venir chercher ce ballon mais et le timing je crois qu'on a trouvé ça c'est bon mais en attendant il y a certainement plusieurs tactiques pour attaquer cette défense de zone et nous on en avait une à l'époque avec Skip Howard c'est qu'on mettait deux shooteuses en haut de chaque côté du défenseur qui était en haut on se faisait passe-passe et tout d'un coup il y en avait forcément une de toutes seules parce que le défenseur en haut il ne pouvait pas défendre sur deux il fallait être à droite qui était hyper à droite et sur laquelle on pouvait compter maintenant oui mais j'avais j'avais Angelia Krilock à côté de moi à cette époque ça aidait bien aussi ça aidait aussi mais ils étaient deux talents et deux paires de lances j'ai des souvenirs les Montbrisonnac ils sont bloqués coincés le compteur à 49 il reste 2 minutes 51 alors ça ne se paye pas trop cher parce qu'ils sont un petit peu dans le trou il faut tenir le temps de trouver le dernier souffle pour le 4ème carton et je reviens dans mes pronostics ce 3ème carton n'a pas été qualifié par adresse en pire on est sur un 13 à 11 seulement pour les forésiens il reste encore 2 minutes 51 mais c'est vrai qu'on a baissé un petit peu en intensité quand même le jeu a perdu un petit peu en fluidité même des deux côtés il y a eu deux ou trois paniers un petit peu de raccour des recherches de lancer franc pour faire lancer la marque elle a un 3-1 elle a un 3-1 de feur allez Raphaël peut-être que là il pouvait aller au bout c'est bien joué il essaie d'attirer la défense et de trouver Miguel Montagnana en bas mais les défenseurs ont compris maintenant il faut aller déposer les ballons dans le cercle Raphaël au moins chercher deux lancer francs et un contre un là très bien défendu Miguel cette fois c'est lui qui gagne son duel sur Mathieu Boyer passe plus près de l'écran Raphaël et Valentin Gelin va retrouver la mire oui bien joué Valentin bon tir belle relation joli renversement de balle pour faire déplacer la défense un rôle de capitaine voilà il lui fait du bien celui-ci 52-49 vous voyez allez ah la la oh oui joli 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 qui rend l'appareil à Valentin Gelin 52 partout duel à distance toujours Miguel trois points non là c'était allez et Fronac qui va chercher la défense et qui va rajouter deux points facilement là avec la planche ça y est on a retrouvé un peu de rythme Valentin Gelin qui va renverser sur Jérémy Voldoir la limite de la faute offensive allez Keaton Maez oui deux points Keaton c'est un bon partage dommage à part qu'elle est passée qu'en périphérie mais il est à droit à 0 degrés à 4 mètres c'est bien on démarre sur un corde du côté de fort la balle intérieure encore Bastien Albert mais un pied montbrizonnet et Jérémy Massoudi qui va faire son entrée du côté de Montbrizon non c'est Joris Badon je crois bien ah c'est Joris pardon de dos c'est vrai qu'on est un peu haut et et côté forésien qui était de mal ce qui va se reposer il restera 58 secondes seulement 38 secondes pardon dans ce troisième quart temps oh non oh là là ah oui là je ne sais pas ce qu'il s'est passé du côté de Montbrizon mais un dunk rageur sur la remise en jeu de ligne de fond de Mathieu Boyer oui on s'est complètement oublié allez Miguel il faut monter oh là là c'est dur ça Miguel Montanana il fait une faute avec ses coudes je ne dis pas qu'il y a il s'en prend vraiment son cylindre en fait mais je pense qu'il y a un petit peu brusquement pour se faire respecter et se sanctionner elle y a certainement mais alors avec ce qu'il prend le pauvre il a voulu se faire sa place mais il est pris par la patrouille c'est un peu trop gros allez dernière possession pour les Floresiens il reste 22 secondes 56-54 pour Feur et remise en jeu pour les Blancs les enfants du Forêt de Feur de Llori lance appelle le système point face à une défense individuelle des Montbrizonais pour terminer ce carton bien joué ça a deux points pour Mathieu Boyer il n'a pas resté grand chose au niveau du chrono rappelons que Mathieu Boyer vient de la Nationale 3 de Sorgue Avignon le l'an passé ça a été un pari de Julien Cortet ça a été un bon pari parce qu'il arrive bien chez le Primaire National 2 il reste 5 secondes de possession 5 secondes Badman-Brizonais et Valentin Jolin oh un petit peu court c'est pas loin attention quand même de l'autre côté Monsary quand même il a eu le temps de tirer personne ne s'attendait à ça et les Fauréziens qui repassent devant la fin de ce troisième carton 58-54 le Primaire est un petit peu fatigué mais il va falloir dire choc oui les choix défensifs de Julien Cortet ont été payants pour couper un petit peu la fluidité du jeu Mont-Brizonais la fatigue est donc effectivement ça doit aussi avantager les Fauréziens mais il reste un carton il va falloir l'aborder avec de la dureté défensive donc au niveau des fautes il n'y a pas de gros danger et on verra ce qui arrive mais c'est vrai que ce carton a été un peu plus décousu au niveau de production basket les défenses ont pris le fort il y a eu une certaine maladresse offensive mais Fauré a su sur la fin rétablir au niveau de ce qu'on sait le scoring et ramener un petit peu l'avantage Fauré on va dire l'avantage Fauré j'ai l'impression que les Fauréziens ont compris et je pense qu'ils jouent là-dessus Mont-Brizon a un petit peu moins de jambes et on voit beaucoup plus de 1 contre 1 qu'ils harcèlent au niveau de la raquette et bon ils marquent beaucoup je trouve de tir dans la raquette à deux points avec la planche les Mont-Brizonnais reculent un petit peu et ça je trouve ça inquiétant je partage pas vraiment tes inquiétudes je pense que Mont-Brizon a une belle condition physique et a encore les moyens de faire valoir son adresse à 3 points pourquoi pas et si ça manque vraiment sur les joueurs dans ce jeu à 3 points j'enlige Baneau capable de se mettre dedans et si c'est pas sur l'adresse dessous sur la ligne de lancée France faire justice oui j'espère mais j'espère que ça va se passer comme ça surtout que Jérémy a fait reposer un tour de rôle Keaton Maezé et Joris Boadeau pour les gérer pour ce quatrième quartan espérons qu'ils tiennent le choc en tous les cas ils l'ont montré ces derniers temps sur les matchs à l'extérieur qui étaient quand même compliqués donc le mental on sait qu'il est là maintenant on va falloir résister c'est vrai la dimension authentique pour le moment est au côté forigien on va voir c'est reparti et c'est Grégory Lens qui est en charge de l'attaque il est magnifique ce tir et il donne un avantage de 7 points 61-54 Miguel Montaniana Rafael Bavignat Jérémy Voldoire à 3 points c'est complètement manqué mais rebond offensif de Valentin oh non c'est dur ça qui se fait sanctionner par une faute de pousser dans le dos que l'arbitre n'a vu mais que personne d'autre n'avait vu et Valentin qui est obligé de sortir remplacé par Julia Pezzito alors je n'ai pas vu le nombre de fautes mais de sa quatrième non peut-être pour qu'il le sorte instantanément comme on ne voit pas je ne sais pas mais oui faute faute Raphaël on cherche la balle Isaac Alao qui fait parler sa vitesse et sa puissance encore c'est vrai qu'on est un petit peu en souffrance Raphaël Bavignat qui arrivent à se créer leur tir à monter sur la tête du défenseur même si on est en face pour un peu qu'il y ait un mismatch qui ont un premier pas et une attaque du cercle athlétique et c'est tant quitté c'est la troisième faute aussi de Raphaël Isaac Alao qui se fait un plaisir de convertir son premier lancé et le deuxième 63-54 plus 9 pour les Floresiens le plus gros écart du match ça perturbe le meneur quand il se retrouve avec un grand joueur en plus donc la passe arrière-arrière est bien compliquée il y a du volume il faut vraiment attaquer il faut prendre les intervalles Julien oui voilà c'est ce que vous allez dire attaquer bien dans les intervalles mais là on ne trouve pas de solution mais Grégory Lance là qui va s'en prêter dans la défense Raphaël Bavignac à la relance qui joue à aïe 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 le passé vent il fait le contre ouh ouh ça branche dur Mathieu Boyer qui s'enflamme et là il y a eu une première lame et une deuxième lame mais ça fait partie du jeu ça met un peu le feu on en a besoin un peu que ça mette le feu dans les tribunes avec le monde qu'il y a il faut profiter oui il faut une fête complète alors mise en jeu par Julien Plitot il ne faut pas hésiter il faut pas refuser ces tirs c'est impossible ils ont des difficultés à se passer la balle aïe Raphaël il faut les prendre Grégory lance vous voyez Mansaré il fait du mal Mansaré là il est volumineux il fait du jeu il fait encore une passe décisive sur Bastia Albert qui marque de poids et alors là ça fait plus 11 quand même et là on est dominé dans le jeu intérieur on peut faire des bons choix et on commence à mon avis à douter la lucidité ah ça y est on se croira au Pays Basque là ça ça me met des frissons Grégory lance alors les Montbrisonnets qui sont repassés en défense 2-3 avec je trouve que c'était boîte sur Mansaré oh là 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 non mais il faut sortir là Keaton il semble que c'est match-up Raphaël Baminia Julien Petito Keaton Miles allez Raphaël c'est manqué là on manque d'artilleurs pour l'instant et là les Forésiens qui sont tout en gestion qui calment le jeu ils sont devant on va essayer de garder cette avance jusqu'à la fin ah ouais mais Zach à la haut lui il se prive pas il tire mais rebond offensif de Mansaré qui est encore là qui est énorme là sur la fin de match voilà Mansaré à la haut c'est vrai qu'ils tous les deux ils apportent un volume et Mansaré encore tire à 3 points il est chaud comme la braise il fait lever il fait le public le public de Forésial là voilà pour les Forésiens sur ce tir là 68-54 il restera 6 minutes 30 là il faut pas cesser porter le coup de grâce il faut remettre une défense côté Montbrisonnès qui tienne la route vu que là offensivement c'est pas le top et puis faut voir mais c'est vrai que là on sent que les jambes sont lourdes côté Montbrisonnès et qu'on a dominé sur du physique et puis ça s'assoit tout de suite dans les prises de tir et c'est plus fluide allez Julien et oui et c'est court et c'est court et Mansaré qui insiste allez Joris Badeau Julien il tombe du monde dessous il y a il y a des bras levés il y a il y a 2 mètres d'Albert alors c'est quand on est la zone côté Forésien et à la haut ils sont en train ils sont en train de ils sont en rythme ils sont en basquette actuellement ah oui alors là ils ont la main mise sur le match et ils sont en train d'exploser les Montbrisonnés il n'y a pas d'autre mot c'est il domine la tête et des épaules ce quatrième carton et à Montbrisonnès c'est bien ce que je craignais il n'y a plus de jus il n'y a plus d'essence dans le moteur et on fait ce qu'on veut c'est vrai que là ça va être compliqué maintenant parce que trouver des ressources à ce moment là du match quand en face c'est la présence physique qui fait la différence à part le dopage je ne connais pas d'autre solution la bonne volonté en tout cas il ne suffit plus et la feuille en domine son sujet je pense que j'ai remis mon fort sur Stamore pour envoyer les dernières stratégies les possibilités de déstabiliser un petit peu pour garder un petit espoir mais quoi qu'il en soit on sait que ce sont des guerriers et des combattants et ils vont combattre jusqu'au bout des deux côtés il est toujours dans le sarre avec ses deux mètres pas loin devant sur le mètre du volume sur les montées de bas de l'ombrisonneige moi ce que je ne voudrais pas c'est que ça tourne à la correction en 5 minutes c'est dommage c'est pas mérité pour une ombrisonneige voilà c'est bien qu'il donne qui est allé provoquer qui rajoute deux points à Montbrisonnel dont ils avaient bien besoin et qui bénéficie de la lancer il faut le mettre il faut rester dans la dizaine de points pas plus il ne mérite pas une correction sur ce qu'ils ont produit ce serait très très dommage tout en respectant ce que fort ah oui oui non non mais là ils sont au-dessus ils sont au-dessus il n'y a rien à dire 70-57 toujours des forces de zone 2-3 ça va finir sur une pénétration plus une passe fixation en face pour un tir à 3 points voilà ah non pas loin mais fin de possession mais pas de choix ah et Keaton Maï ça a l'air hyper motivé ah bien joué ça bien Joris et Keaton voilà on voit Valentin qui harangue ces joueurs ils n'ont pas abdiqué les Montbrisonnets ça se voit dans le regard 4 minutes 50 à jouer 70-59 et pourquoi pas faire un look de dernière minute plus par maladresse de peur ou ou relâchement que Isaac Alao qui attaque le cercle ah oui très bonne passe encore très bonne passe pour Mathieu Boyer il est inarrêtable voilà c'est Zach Alao ce soir ah puis Pierre Voyant déstabilise la zone déséquilibre aïe 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 Valentin Jolin la coupe perd la balle elle est récupérée par les Montbrisonnets c'est bien un peu diffusus oui bien joué ça voilà le ballon circule bien il y a une belle lecture donc il y a encore de la sérénité et de la lucidité offensivement c'est peut-être défensivement que les jambes commençaient de courir peut-être les verbes en brisonnets Feur qui pensait peut-être avoir fait le plus dur là en ayant pris un bon avantage au sort du relâchement défensif je trouve peut-être aussi sûrement c'est reparti avec Joris qui remet du rythme Joris, fixation Miguel et Kittenmael 3 minutes 20 pour cette fin de match on va rentrer dans le money time 72 61 allez Daniel plus de présence défensive les nombreux jambes sur les passes Valentin il n'est pas loin de l'interception mais ça va être très cher payé et voilà Mansaré Mansaré il est toujours là plus rien ne peut arriver Mansaré à la main chaude et oui par contre Raphaël Bavignan un petit peu long ce tir 75 61 là-haut Mansaré il bouffe le chrono un petit peu fixation passe filet dedans celui-là c'est la fête alors quand même la sac à là-haut il s'est un petit peu enflammé il est dedans mais dedans la peinture direct sans toucher le filet il reste 2 minutes 17 toujours 75 61 pour les forésiens ils font très mal avec leur zone 1-3-1 il a trouvé la solution Julien Cortet en mettant le grand devant la mobilité avec des petits sur les ailes c'est marrant parce que depuis qu'ils sont passés sur cette zone Mansaré qui est obligé de faire beaucoup d'efforts devant ça l'a mis dans le rythme en attaque c'est vrai peut-être que ça le motive il a un rôle de leader défensif finalement en étant devant et il n'a pas trop à aller au rebond donc ça lui fait un peu moins de chemin à faire c'est pour ça qu'il défend très haut il s'économise avec Ethan Maes c'est vrai qu'en haut il faut défendre très intelligemment sur une 1-3-1 c'est beaucoup de placements regardez ce qui se passe on ne descend pas plus bas en général que la ligne des lancers francs et il le fait très bien dans ça allez un lancé sur deux pour quitter le maïs ah oui et puis il a une envergure pour les meneurs c'est pas drôle quand on a un mec comme ça en face de soi pour passer la balle allez Mansaré et on mange le chrono il va provoquer il va mettre le poil et il en met une couche 77-62 Raphaël Bavignan dès que ça arrive dessous ça se coiffe à trois joueurs un petit deux et là c'était compliqué vu que l'adresse à trois points il a été ouvert pas fréquent fréquent il est sorti de Mansaré là il est très applaudi par les foréziales et je trouve encore pas sa juste valeur parce qu'il a été énorme ce joueur et je trouve qu'il méritait vraiment une innovation encore bien plus que ça c'est lui qui a porté son équipe c'est lui qui l'emmène à la victoire ce soir avec Zach à la haut là les deux ils ont fait un travail énorme il ne faut pas oublier les Albert qui tout derrière ont été généreux en défense Mathieu Boyer qui est en défense et en attaque on sent qu'il s'applique défensivement il est en deuxième ligne il y est donc non non ce que j'ai apprécié c'est une équipe complète qui gagne c'est une équipe de peur c'est qu'on a vu certains joueurs en première mi-temps Julien Viltz qui a refait son entrée mais qui a usé beaucoup il a fait beaucoup de courses Valentin Régelin qui voit une nouvelle faute et qui a quelques gestes de frustration et on le comprend aisément on peut dire ce qu'on veut un fort il joue à neuf et quand il y a un changement de fin on ne voit pas la différence voilà c'est un autre joueur très complet et le banc on peut apporter oula la faute offensive là Valentin ah oui il faut être honnête là quand même et je pense qu'il va sortir il va peut-être même prendre une technique il ne faut pas contester celle-là tout le monde l'a vue il y a à peu près 1800 personnes je pense qu'il y en a 1799 qui l'ont eue plus nous donc c'était un peu trop délibéré là il est énervé là Valentin le score la fin de match on n'a pas envie de les perdre ces matchs-là il n'y a pas à rougir de la prestation non 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 c'est vraiment malheureusement ce que je craignais la fatigue a joué un grand rôle dans cette fin de match et Feur à domicile et Feur à l'extérieur et à Montbrison ça avait été un petit peu le même scénario malheureusement avec moins d'aisance oui parce qu'on est en grapillant des points alors que là il y a une séquence entièrement forésienne voilà et Julien Cortet qui en profite pour faire entrer Anthony Guzzi il donnait un petit peu de temps de jeu pour qu'il s'aguerrisse à ce niveau il perd de la balle voilà le tir là la gamelle le rebond classique encore où est-ce qu'il est allé chercher celui-ci Bastien Albert et là toute publique célèbre pour accueillir ce nouveau succès des Forésiens et Anthony Guzzi ah dommage qui a tenté sa chance Titten Maes allez c'est les dernières 40 secondes retourne le grand relance sur le parquet à la place de Mathieu Boyer les supporters Forésiens sont sous le bout dans les tribunes pour applaudir leur équipe et ils le méritent ils ont offert un beau spectacle en accueillant on les mobilisonnait pour avoir un match comme ça il faut deux équipes et Miguel se bat jusqu'au bout en quatre pattes pour récupérer la balle pour éviter le naufrage et Bastien Albert dans ses oeuvres une nouvelle fois au rebond offensif c'est des tentacules qu'il a lui il est vraiment présent ah et Anthony Gousy ils font tout pour qu'il marque allez Prolac à trois points pour bien finir et voilà et voilà c'est terminé à Montbrison capitule très belle victoire des Forésiens qui se remettent en confiance après leur accident briséen j'espère que ça n'entamera pas la confiance des Montbrisonnets qui jusqu'à présent ont montré chez trois cartons qu'ils étaient troisième mais c'était pas pour rien et bonne suite pour les deux équipes et bravo pour ce super spectacle et cette belle fête du basket migéria oui malheureusement on a une lourde des fêtes 80 à 62 mais bon c'est vrai que tu as raison il n'y a pas à rougir les Forésiens étaient bien au-dessus sur cette deuxième période merci Yves merci Sylvia on se retrouve demain on ne va pas se perdre de vue et puis on vous rappelle donc demain BCMF Reims amateurs et pour les amateurs de billard la finale du Grand Prix de Montbrison de la ville de Montbrison à partir de 14h30 merci à tous de nous avoir suivis aussi nombreux et j'ai envie de faire un petit coucou à Joël Chaud le président du BCM qui est au Mexique en ce moment voilà qui ne doit pas être content du résultat mais quand même il n'y a pas à rougir ça a été un match correct rien à dire supériorité des Forésiens sur un carton et ça a fait la différence et ce qui fait la différence entre le premier et le troisième et merci à Feur merci aux dirigeants nous avons permis de retransmettre de retransmettre cette rencontre dans des super conditions merci à tous et à très bientôt et vive Montbrison TV de Richard Brett merci pour les images qui sont toujours très appréciées à demain merci à tous merci à tous merci à tous Merci.